... Compte rendu de la 117e réunion du Conseil des ministres. Le président de la République, chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Chilomo, a présidé, c'est vendredi 27 octobre 2023, la 117e réunion du Conseil des ministres. Trois points étaient inscrits à l'ordre du jour, à savoir communication du président de la République, deux points d'information, trois approbation d'un relevé des décisions du Conseil des ministres. La communication du président de la République a porté sur cinq points principaux. A savoir, un, du rajeunissement de l'administration publique. Le président de la République, qui tient au rajeunissement de l'administration publique, a présidé, le mardi 24 août 2023, la cérémonie officielle de sortie de la 8e promotion de l'École nationale de l'administration ENA, en même temps que le lancement de la 9e promotion. Baptisé du nom du combattant de la liberté, papa Simon Kimbangu, cette nouvelle promotion des cadres administratifs vient agrémenter les efforts louables fournis par le gouvernement dans l'essence de la régénération de notre administration publique sur toute l'étendue du territoire national et de l'amélioration de conditions de vie et de travail de ses agents. Conçue comme une institution d'élite, d'où est issue les gratins du personnel de la fonction publique, l'École nationale de l'administration démontre une nouvelle fois son aptitude à injecter chaque année dans les circuits administratifs de cadres de premier plan, pour lesquels il a formulé le vœu de l'adoption d'une attitude exemplaire empreinte de dignité, ceci afin de barrer la route aux antivaleurs qui entachent ses nobles corps, notamment les clientélismes et la corruption. Il a également saisi cette occasion pour féliciter le gouvernement à travers le Premier ministre et en particulier les vice-ministres et ministres de la fonction publique pour les dévouements affichés dans la réalisation de la grande mission de reformer notre administration. Il a également rappelé son engagement pris dans le sens du renforcement de capacités de l'École nationale d'administration et de la construction d'un campus moderne à Kinshasa. Bien qu'elle puisse paraître parfois impopulaire, il convient néanmoins de poursuivre avec certaines réformes et entrer à la mise en retrait des agents pour permettre, outre les promotions en grade, l'introduction des nouveaux agents dans le futur lauréat de l'ENA, à cet égard, il a instruit le vice-premier ministre de la fonction publique de mettre tout en œuvre pour perpétuer la marche du train de reforme et de garantir une bonne formation de ces jeunes cadres de l'administration publique. Deux, de l'évaluation de la filière industrielle de recyclage de matières plastiques dans la ville de Kinshasa. Si les déchets deviennent de matières premières rémunératrices, le président de la République a fait le constat que cette opportunité de déploiement d'une filière industrielle de recyclage de déchets de produits plastiques, source de création d'emplois rémunérés tant qualifiés que non qualifiés dans la capitale, n'a pas encore démarré de manière optimale, malgré la présence de quelques acteurs privés y opérant. Conséquence de cette situation, toutes les communes de la capitale subissent les spectacles dégradants et inadmissibles à des déchets qui jonchent les rues, les caniveaux et les cours d'eau. En outre, la propension à générer un tonnage quotidien des déchets ménagers et industriels sera croissant du fait du développement socio-économique qu'enregistreront nos grandes agglomérations nationales en général et particulièrement la ville de Kinshasa. Cette situation constituant à la fois un défi de gouvernance et une opportunité économique, le président de la République a invité le ministre de l'Industrie à faire un état des lieux de l'ensemble de la filière industrielle dans le recyclage de déchets de matières plastiques. Par ailleurs, et au vu du constat manifeste de la nécessité de booster ces secteurs de l'économie circulaire, le ministre de l'Industrie est appelé à présenter de propositions d'incitation quant à son développement, ainsi le modèle d'un écosystème industriel dans les récyclages de déchets soutenus par une petite publique pour être dupliqués dans d'autres villes du pays. Le troisième point de la communication du président de la République a porté sur les efforts des régies financières pour soutenir la mise en œuvre de projets prioritaires du gouvernement. Le président de la République encourage les efforts des régies financières dans la mobilisation de ressources nécessaires attendues au dernier trimestre 2023 pour la mise en œuvre efficace de projets prioritaires du gouvernement. Pour ce faire, ces efforts de régie devraient se traduire par la mise en œuvre de mesures visant à optimiser le rendement des recettes, à réduire les coûts des gestions, à sécuriser les opérations et à lutter contre la fraude et l'évasion fiscale. Ils devraient également contribuer à renforcer la confiance et les consentements des contribuables à l'impôt à leur garantissant un service public efficace, équitable et respectueux de leurs droits. Le président de la République a recommandé le renforcement du dialogue et de la coopération entre les régies financières et les autres acteurs impliqués dans la collecte des recettes pour vider tous les contentieux, valides et exigibles afin d'amener tous les assujettifs fautifs qui refusent de s'acquitter de leurs obligations vis-à-vis du Trésor public à payer les droits éludés et les amendes même des façons échelonnées. Le ministre des Finances a été chargé d'inviter les sociétés concernées à se comporter en entreprise citoyenne en respectant la procédure et les cas échéants en s'acquittant des amendes et pénalités du fait de leur comportement contraire à la loi. Au besoin, les contacter pour obtenir l'engagement à payer leurs dettes dans les plus brefs délais en vue de soulager la trésorerie de l'État qui fait face à des fortes pressions liées notamment aux dépenses sécuritaires et électorales. Le quatrième point de la communication du président de la République a porté sur le rappel sur l'évaluation du programme de contrôle avant embarquement de produits importés. En exécution des instructions faites à la Commission économique et finances du gouvernement lors de la 101e réunion du Conseil de ministres du 9 juin 2023, le président de la République a reçu le rapport d'évaluation du contrat conclu entre BIVAC et l'Office congolais des contrôles OCC en vue de ressortir les forces ainsi que les faiblesses pouvant permettre à notre pays de se conformer aux exigences internationales. Il en ressort que le contrat de monopole signé entre les deux parties présente beaucoup de failles qui rendent son application très complexe et dont le taux d'exécution après plusieurs années est estimé à moins de 35%. Au regard de la dimension de notre pays, mais également pour des raisons de conformité avec les recommandations des organisations dont la République démocratique du Congo fait partie, notamment l'OADA, et l'Organisation mondiale du commerce, le président de la République a chargé l'inspection générale des finances des diligentés de mission à l'Office congolais de contrôle en vue de valuer les manques à gagner enregistrés tout au long de l'exécution de ces contrats afin de proposer une solution plus avantageuse pour notre pays au vu de la croissance affichée par les opérations des échanges internationaux tant par les opérateurs économiques résidents que non résidents ainsi que les particuliers et toutes autres organisations installées dans n'importe quelle partie du territoire national. Les derniers points de la communication du président de la République a porté sur les diligences requises pour la mise en service de la centrale hydroélectrique de Cacobola dans la province du Cuillou. Le président de la République a pour ce faire chargé les ministres des Finances ainsi que cellules des ressources hydrauliques et électricité à prendre des mesures urgentes pour la finalisation de travaux de construction des lignes de transport du courant électrique à partir de la centrale de Cacobola vers le ville des Kikuit, Idiofa, Gungu ainsi que les villages environnants en vue de l'ère inauguration dans le prochain jour. La centrale hydroélectrique de Cacobola permettra d'éclairer 14 000 foyers dans la province du Cuillou, les communautés locales, les hôpitaux et les écoles et ainsi rédynamiser l'industrie locale. Dans la suite de la communication du président de la République, le premier ministre-chef du gouvernement a fait le point de sa participation en représentation du président de la République au forum Global Gateway organisé du 25 au 26 octobre 2023 à Bruxelles en Belgique. Les travaux de ces forums qui ont réuni plus d'une vingtaine de chefs d'État, les institutions financières et les secteurs privés ont porté sur les réponses à apporter aux défis mondiaux actuels tels que la COVID-19 et ses conséquences, les réchauffements climatiques, les énergies renouvelables, etc. La délégation congolaise qui l'a conduite a pris part aux travaux sur le matière première critique et les corridors de transport. Deux protocoles dont tant ont été signés au terme de ces travaux, l'un avec l'Union européenne portant sur les minéraux stratégiques et critiques et l'autre avec les États-Unis d'Amérique, l'Union européenne et la Banque mondiale portant sur les développements du corridor de transport et le port de l'hôpital. Le premier ministre a aussi informé le Conseil de l'organisation prochaine d'un sommet national sur la culture en République démocratique du Congo dans l'objectif de promouvoir la culture et les droits d'auteur. La ministre de la Culture, des Arts et du Patrimoine a été chargée de son organisation en collaboration avec le cabinet du président de la République. Et pour terminer son intervention, le premier ministre est revenu sur le drame des Oisha qui s'est produit il y a quelques jours. Il a informé le Conseil qu'une délégation gouvernementale s'y rendra sur place pour renforcer l'assistance aux familles touchées et faire la lumière sur les circonstances de ces drames. Au deuxième chapitre du Conseil de ministres de ce jour relatif au point d'information État et administration du territoire, le vice-premier ministre ministre et de l'Intérieur a présenté au Conseil le rapport sur l'état de l'administration du territoire national. L'état d'esprit de la population est déméreux généralement calme sur l'ensemble du territoire national au cours de la semaine qui s'achève et il a été marqué notamment par la consternation de l'opinion concernant les bilans de massacres perpétrés par les terroristes du M23 RDF dans les territoires de Rouchourou. La satisfaction de l'opinion suite à la rentrée judiciaire de la Cour constitutionnelle dont les discours étaient centrés sur les thèmes du contentieux électoral rencontrant ainsi les attentes de l'opinion en rapport avec le processus électoral et les séances à venir l'intérêt qu'accorde la population au déroulement des affrontements entre les résistants patriotes Oazalendo et les terroristes du M23 RDF en rapport avec le processus électoral. Le vice-premier ministre ministre de l'Intérieur a fait le point de la mission de la Commission économique des États de l'Afrique centrale conduite par M. Mangaral Bante commissaire aux affaires politiques paix et sécurité qui a séjourné à Kinshasa. Au terme des échanges le chef de la délégation a déclaré être rassuré et satisfait de l'avancement du processus électoral tout en confirmant l'accompagnement de la CEAC qui compte déployer ses observateurs au mois de décembre prochain. Abordant le même chapitre sécuritaire le vice-premier ministre ministre de la Défense nationale a fait le point au Conseil de la situation opérationnelle dans l'est de la République démocratique du Congo où les forces armées de la République démocratique du Congo demeurent vigilantes et déterminées à stopper la prégression des ennemis de la paix principalement de la coalition M23 RDF qui a multiplié des attaques ces derniers jours sur les différentes positions des phares d'essai. Les phares d'essai poursuivent aussi leurs actions de traque en vue de la neutralisation des ADF MTM dans le Grand Nord ainsi que dans la province de Litori et à l'ouest du pays la situation demeure sous contrôle de forces des défenses et des sécurités qui sont en phase de renforcement du dispositif sécuritaire dans l'ex-provinces du Grand Bandundu et de la commune rurale de Maleku à Kinshasa. Rapport sur les niveaux d'exécution des recommandations de la 12e conférence diplomatique le vice-premier ministre des Affaires étrangères et francophonie a présenté au Conseil le rapport sur les niveaux d'exécution satisfaisant des recommandations de la 2e conférence diplomatique qui s'est tenue du 26 au 28 février 2022. Il a rappelé qu'à la clôture des travaux ces recommandations étaient au nombre de 89 cependant après talétage harmonisation et fusion par les comités ad hoc elles ont été ramenées à 54 dont 29 ont été retenues dans ces rapports d'exécution et suivi en raison de l'importance de matières auxquelles elles se rapportent et leur impact sur la politique extérieure de la République démocratique du Congo. Que ce soit du point de vue de l'administration et des finances de la diplomatie de la coopération internationale et de la francophonie que du point de vue stratégique les avancées brossées ont été considérables. Le vice-premier ministre des Affaires étrangères a enfin présenté la liste actualisée du patrimoine immobilier de l'État congolais à l'étranger ces patrimoines évalués à 76 immeubles en état de délablement et dont 7 ont été acquis par réciprocité. Les conseils ont pris acte de ce rapport. Information sur la ténue du dialogue sur les financements du développement Plan d'organisation globale de numérisation du système de gestion de finances publiques Le ministre des Finances a présenté au Conseil le plan d'orientation globale de numérisation du système de gestion des finances publiques POG dont l'élaboration est intervenue à la suite des travaux qu'il a lancés le 26 novembre 2021 et l'a réuni les experts des institutions ministères et services concernés par cette matière. En effet, ces documents de stratégie constituent les schémas directeurs d'informatisation des finances publiques au niveau central, provincial et local alignés sur les orientations du plan national du numérique le POG décrit le périmètre général les contenus techniques et les modalités de numérisation de l'ensemble du système de gestion de finances publiques Le ministre a précisé que le système intégré des gestions de finances publiques sera bâti autour d'un noyau composé des modules de la gestion budgétaire la tenue de la comptabilité et la gestion de la trésorerie. Les autres systèmes existants ou à construire portant notamment sur la gestion des recettes des marchés publics des ressources humaines et de la paix ainsi que ceux relatifs au contrôle des finances publiques seront connectés au CGFIP au moyen d'une passerelle. La mise en oeuvre du POC sera pilotée par trois organes le comité des pilotages la coordination technique ainsi que la direction générale des systèmes d'information des finances publiques à travers sa mise en oeuvre l'ambition du gouvernement et de disposer en déant trois ans à partir de cette année d'un système intégré couvrant tous les domaines des systèmes des finances publiques les conseils a pris acte de cette note d'information. Deux notes d'information relatives au secteur de la santé les ministres de la santé publique hygiène et prévention a présenté deux notes d'information relatives à la gratuité de la maternité et des soins aux nouveaux-nés ainsi que le rapport synthèse de la mission qu'il a effectuée il y a quelques jours aux Etats-Unis d'Amérique. Pour ce qui concerne la gratuité de la maternité et des soins aux nouveaux-nés il a indiqué que depuis le développement de ces programmes intervenus le 5 septembre dernier 256 établissements de soins sur un total de 356 accrédités ont rapporté au 17 octobre 2023 une complétude des données de 72% des structures et un démarrer effectivement la gratuité des accouchements et des soins aux nouveaux-nés. Il a été comptabilisé 7 925 accouchements dont 750 par césarienne soit un taux de 9,4% de césariennes réalisées. Le ministre de la Santé publique qui gère révention a informé le Conseil qu'il a aussi tenu des réunions avec les équipes du Conseil national de la couverture santé universelle des établissements de mise en oeuvre de la CSU ainsi que la Banque mondiale pour harmoniser et préparer les descends dans les provinces en vue du lancement du dit programme ainsi que l'installation des comités provinciaux de la couverture santé universelle. C'est dans ces cadres qu'il procédera au lancement de ces programmes dans la province du Sud-Kivu à Poukavu c'est lundi 30 octobre 2023. Au sujet du rapport qu'il a effectué du rapport de mission qu'il a effectué aux Etats-Unis du 9 au 27 septembre 2023 le ministre de la Santé publique hygiène et prévention a visité plusieurs structures à savoir la Fondation Billy Melinda Gates à Seattle CDC Atlanta l'hôpital universitaire des Mouris à Atlanta Harvard University à Boston ainsi que le firme pharmaceutique Merck's Appvisor à New York City. Au cours de ses visites et réunions il a partagé la vision et les ambitions du gouvernement congolais en matière de santé en ce qui concerne la couverture santé universelle et a discuté sur la meilleure manière de renforcer la collaboration avec différentes organisations. Toutes ces organisations et universités rencontrées ont exprimé le vœu d'accompagner la République démocratique du Congo dans cette nouvelle réforme. C'est le cas de la Fondation Billy Melinda Gates qui entend accompagner le pays en ce qui concerne particulièrement la réforme de la couverture santé universelle avec l'intégration de soins de santé. Le Conseil a pris acte de ces deux notes d'information. Deux notes d'information relatives au secteur de l'enseignement primaire, secondaire et technique. Le ministre Adelaide PST a présenté au Conseil deux notes d'information liées respectivement au projet des mises en œuvre d'un programme national d'alimentation scolaire, la feuille de route et le plan d'urgence de mise en œuvre de la phase pilote des cantines scolaires et à la problématique de la mutuelle de santé des enseignements MESP. Au sujet du programme national d'alimentation scolaire, il a indiqué la mise en œuvre de cantines scolaires vient renforcer la pérennisation et la consolidation de la gratuité de l'enseignement dans les écoles primaires publiques déjà effectives sur toute l'étendue du territoire national. Cette initiative, inspirée par le président de la République, s'inscrit dans la mise en œuvre de la stratégie sectorielle de l'éducation et de la formation 2016-2025 qui couvre pratiquement ces trois axes prioritaires, à savoir accès et équité, qualité et bonne gouvernance. Le programme national d'alimentation scolaire repond à quatre objectifs principaux, à savoir la réduction du taux d'abondance scolaire en accordant un accès au plus grand nombre d'enfants, la résolution aux besoins nutritionnels des élèves, le maintien des élèves à l'école, ainsi que l'amélioration des résultats scolaires des élèves. Le ministre de l'Enseignement primaire, scondaire et technique a brossé les grandes lignes des termes des références relatifs au projet de mise en œuvre du programme national de l'alimentation scolaire et qui sera mis en place de manière progressive et concomitamment à l'aide de l'exécution du plan d'urgence de mise en œuvre de la phase pilote des cantines scolaires, de la feuille de route de la mise à l'échelle du programme national de l'alimentation scolaire et du plan d'urgence de mise en œuvre de la phase pilote des cantines scolaires. Il a précisé que la phase pilote de la mise en œuvre démarre dans les cinq provinces éducationnelles de la ville de Kichassa pour un total de 6 643 dont 6480 élèves et 113 enseignants de 11 écoles rétenues suivant les critères ci-après. École périphérique, École dans les camps militaires ou dans les camps des policiers, École à faible effectif. Quant à la problématique de la mutuelle des santé des enseignants, MESP, le ministre de l'Enseignement primaire, secondaire et technique a porté à la connaissance du Conseil les multiples plaintes des enseignants relatives à la mauvaise qualité des services offerts par cette mutuelle. À ces réclamations s'ajoutent des doutes légitimes sur la bonne gestion des fonds alloués chaque mois par le gouvernement de la République à cette organisation. Cette question a d'ailleurs fait l'objet d'une des revendications au cours des assises de Muella où les enseignants à travers leur syndicat avaient demandé aux ministres d'auditer la gestion de fonds reçus par la MESP. face à cette situation il a été préconisé des pistes des solutions susceptibles à la fois de garantir de soins de santé optimales aux enseignants et à leurs dépendants et en même temps s'assurer de la bonne gestion des fonds décaissés mensuellement par les trésors publics en faveur de la MESP au fin de contribuer substantiellement à l'amélioration des conditions socio-professionnelles de l'enseignant pour un enseignement de qualité. Le Conseil a pris acte de cette note d'information. Participation de la République démocratique du Congo à la 25e Assemblée Générale de l'Organisation Mondiale du Tourisme à Samarkand en Ouzbékistan. Le ministre du Tourisme a fait le point de la participation de notre pays à la 25e session de l'Assemblée Générale de l'Organisation Mondiale du Tourisme qui s'est tenue les 19 octobre 2023 à Samarkand dans Ouzbékistan. Il a annoncé au Conseil qu'au terme de ses assises notre pays a été élu pour la première fois de son histoire au poste de premier vice-président du Conseil exécutif de l'Organisation Mondiale du Tourisme grâce à la diplomatie agissante du président de la République Félix Antoine Tshiseké du Chilombo. Les postes de deuxième vice-président de cet organe ont été respectivement raflés par l'Arabie Saoudite et le Jamaïque. Par cette élection la République démocratique du Congo a la lourde responsabilité de représenter et de porter la voix de l'Afrique au sein de cette organisation étant donné que c'est le seul pays africain qui siégera au Conseil exécutif de l'OMT. Au regard de principaux sujets qui sont discutés au bureau du Conseil exécutif notamment les investissements pour le tourisme mondial, la promotion du tourisme et l'orientation ainsi que les priorités du tourisme mondial, la présence de notre pays dans cette première sphère décisionnelle sera mise à contribution pour faire une meilleure destination touristique. Le Conseil a pris acte de cette note d'information. Plan de contingence pendant la période électorale au nom du ministre des Affaires sociales, Action humanitaire et Solidarité nationale en mission, le ministre de la Santé publique, Hygiène et Prévention a présenté au Conseil le plan de contingence pendant la période électorale. Il vise à apporter une réponse humanitaire prompte aux éventuelles catastrophes en vue d'une mise en place des stocks stratégiques en réponse aux catastrophes et situations d'urgence prévisibles et la promotion des dons comme un des mécanismes de mobilisation de ressources pour financer la réduction des risques de catastrophe et l'assistance humanitaire. En effet, le dernier trimestre de l'année est caractérisé par des pluies multiples et des inondations qui occasionnent des dégâts qu'il faut anticiper les besoins et partant prépositionner des kits humanitaires stratégiques pour améliorer la promptitude de la réponse en cas des besoins. Les sites ciblés sont les suivants. Poules de Goma qui couvriront le province du Nord-Kivu Manie-Massut-Kivu les poules de Bounia pour la grande province orientale le poule de Kananga le poule de Lubumbashi et le poule de Kinshasa. Le ministre de la Santé, Publique, Hygiène et Prévention a commenté les tableaux illustratifs des besoins pour l'amélioration de la réponse aux éventuelles urgences humanitaires et les estimations des coûts trimestriels irrélatifs. Il a rappelé que la mise à disposition d'une provision comptant pour le troisième trimestre 2023 via la Caisse nationale des solidarités des gestions humanitaires de catastrophes a permis de reprendre à temps à quelques catastrophes prioritaires. Il s'agit entre autres de la réponse de l'incendie du Kanufongula Kinshasa, les incendies déclarés dans les territoires des Demba, Dibaya, Kazumba et Luisa dans la province du Conseil central, du naufrage de HB Bénédiction dans les territoires d'Oshu et dans la province de Maïndombe, les incendies dans les territoires de Halei et Fizi dans la province du Sud Kivu ainsi que les victimes dans la province de Mongala. Avant de clore ces chapitres de points d'information, le président de la République a accordé la parole au ministre des droits humains qui a plaidé pour la libération des adeptes de Bundudia Kongo dont plusieurs ont été relégués à la prison de Angenga dans la province de la Mongala et d'autres retenus à Ndolo et à Makala. Les dossiers étant déjà en cours, le ministre des droits humains a été chargé d'en assurer les suivis pour la matérialisation de leur libération dans le jour qui vient et dans les respects de la procédure. Au troisième chapitre du Conseil de ministre de ce jour relatif à l'approbation d'un relevé des décisions du Conseil de ministre, le Conseil de ministre a adopté le relevé des décisions prises lors de son 116e réunion tenue le vendredi 20 octobre 2023. Commencez à 14h29 La réunion du Conseil de ministre a pris fin à 19h36. Je vous remercie. Sous-titrage ...